Bonjour à tous, bienvenue à cette conférence, ce webinaire sur l'enseignement à la maison. C'est une rencontre d'informations qu'on proposait pour vous informer par rapport à ce que c'est l'enseignement à la maison, puis expliquer un peu le rôle du centre de service scolaire dans l'enseignement à la maison. Donc, sans plus attendre, je vais vous montrer le menu de la présentation. Donc, qu'est-ce que l'enseignement à la maison? Je vais vous définir un peu ce que c'est. Je vais vous donner quelques chiffres, puis décrire un peu les responsabilités des parents, la responsabilité de la direction de l'enseignement à la maison et la responsabilité du centre de service scolaire. Je vais aussi faire un petit peu de nuances par rapport aux familles qui partent en voyage, puis aussi des outils pour les familles qui ont été créées par la direction de l'école à la maison. Donc, j'ai oublié de me présenter. Pour commencer, mon nom est Camille Boilard, je suis orthopédagogue au centre de service scolaire des découvreurs, et pour l'année scolaire 2023-2024, c'est moi qui suis responsable du dossier de l'enseignement à la maison. Donc, cette formation-là s'adressait principalement aux nouvelles directions d'école, à la nouvelle direction au service éducatif, mais aussi pour en fait parler des nouvelles modalités de fonctionnement qui sont mises en face depuis 2018 par rapport à l'enseignement à la maison. Donc, pour vous informer par rapport à tout ça. Donc, qu'est-ce que l'enseignement à la maison? Alors, donc, c'est une prise en charge complète du projet d'apprentissage par le parent. Donc, l'enfant n'est plus sous la responsabilité du centre de service, c'est vraiment le parent qui prend en charge son éducation. Donc, c'est vraiment pas de la scolarisation d'obtile qui est une autre chose complètement différente de l'enseignement à la maison pour laquelle ça prend, par exemple, un biais médical, ou c'est une solution temporaire dans un contexte complexe de convalescence, entre autres. Alors, c'est pas non plus un enseignement à distance qui est offert par le centre de service scolaire. Donc, il n'y a pas d'école virtuelle ou de soutien à distance qui est offerte, sauf quelques petites choses qui sont des obligations du gouvernement, selon la loi sur l'instruction publique. Mais il n'y a pas de, c'est vraiment pas une école virtuelle, puis il n'y a pas d'enseignement du centre de service qui est en relation avec les parents. Puis, ce n'est pas non plus une responsabilité qui est partagée par l'école. Donc, l'école de quartier de l'enfant n'a pas de responsabilité à apprendre par rapport à ces familles-là qui sont en enseignement à la maison. Donc, il n'y a pas de partage de tâches, si on veut, entre le parent éducateur puis l'école de quartier. Donc, le parent peut faire affaire par contre à des partenaires, mais ça doit être des démarches personnelles. Donc, ça peut être des enseignants qui sont étiteurs, etc. Donc, les enseignants retraités, il y a aussi différentes ressources comme le succès scolaire, la deuxième classe qui sont disponibles. Il y a aussi le centre de service scolaire de la Beauce et de chemin qui offre des cours en ligne principalement pour le secondaire. Donc, il y a différentes ressources qui sont possibles pour les parents, mais ça doit être des démarches qui sont personnelles, d'oreille-tête. Donc, juste pour vous donner un peu des chiffres par rapport à l'enseignement à la maison, les nombres d'élèves qui sont suivis annuellement par la direction de l'enseignement à la maison. Alors, quand vous voyez les initiales DEN, c'est Direction de l'enseignement à la maison, c'est une branche, si on veut, de l'unitaire de l'éducation. Donc, dans les données provinciales, avant la COVID, on avait environ 6 000 élèves qui étaient inscrits en enseignement à la maison. Pendant la pandémie, on en a eu environ 12 000. Donc, c'est des chiffres approximatifs, on ne sait pas exactement. Puis, en 2022-2023, c'était 7 500. Pour ce qui est de 2023-2024, on n'a pas tout à fait les chiffres. Tout à fait, donc on devrait les savoir depuis la fin de l'année, mais vous voyez qu'on a quand même une diminution depuis la pandémie. Puis, c'est environ 70 % des élèves qui sont d'âge primaire, qui sont en enseignement à la maison au niveau provincial. Puis, environ 30 % qui sont d'âge secondaire. Au Centre de service scolaire de découvreurs comme tel, vous voyez que la tendance est autour de 60 et 70 enfants qui sont, et 80, pardon, enfants qui sont suivis par le Centre de service scolaire. Ça varie des fois pendant l'année, donc ça peut vraiment varier. Puis là, vous voyez l'Astérix ici, 2021-2022, c'est la première année qu'il y a eu une mise en éducation en lien avec les épreuves ministérielles. Ce que ça veut dire, c'est que les élèves, en fait, c'est la première année où on a été obligé de donner des évaluations ministérielles pour les élèves en enseignement à la maison. Avant ça, ce n'était pas obligatoire pour les parents de les faire passer aux enseignements, mais ça rendait certaines choses compliquées pour les sanctions des études, surtout ce qu'on va. Donc, à partir de 2021-2022, on a été en obligation d'offrir des évaluations ministérielles aux élèves. Donc, voilà. Alors, pour bénéficier de l'enseignement à la maison, il faut résider sur le territoire de la province de Québec puis être physiquement durant la période d'idée. Ça va entrer en jeu aussi pour nos familles en voyage qu'on va parler plus tard, mais c'est ça. Donc, il faut vraiment demeurer dans la province de Québec puis remplir les obligations inversées du règlement. C'est-à-dire, les parents ont l'obligation de transmettre un avis à la direction d'enseignement à la maison. C'est une dispense de l'obligation de fréquentation. C'est un droit, selon la loi sur l'instruction publique, que les parents peuvent s'approprier, si on veut. Il y a aussi, ils doivent mettre un projet d'apprentissage à la direction de l'enseignement à la maison. Il y a une personne-ressource qui va être désignée à la famille. Dans le sens, la direction de l'école à la maison va donner une personne-ressource à l'unitaire qui va prendre en charge la famille puis qui va aider, qui va leur proposer des fils puis ils vont les aider, les accompagner dans la création du projet d'apprentissage pour les familles. Donc, voilà. Je vais juste faire mes notes, pardon. Mes parents, c'est lui qui est responsable du classement de son élève dans le projet d'apprentissage. Donc, par exemple, l'élève pouvait avoir 7 ans, mais être quand même en... Non, peut-être pas 7 ans, mais... Mettons 10 ans, mais être quand même en 3e année parce que c'est différentes choses. Les parents jugent que le niveau de colère de l'élève, c'est la 3e année, par exemple. Donc, ça, c'est le parent qui est responsable de ça en étant parent éducateur. Puis aussi, les parents ont l'obligation de réaliser un bilan de mes parcours puis un bilan final avec la direction d'enseignement à la maison. Puis, l'ADEME, c'est la personne-ressource qui va être avec la famille. Quand on parle de l'ADEME, c'est la personne-ressource qui est associée à la famille dont on parle. L'ADEME s'assure que le parent concrétit vraiment ce qu'il a mis dans son projet d'apprentissage. Puis, le bilan qui est approuvé par la direction d'enseignement dans la maison, ça ne signifie pas réussite nécessairement de l'année scolaire. Ça signifie juste que les parents y ont suivi leur projet d'apprentissage. Donc, ça, c'est vraiment une nuance qui est importante à faire. Les parents sont dans l'obligation d'inscrire leurs enfants aux épreuves unitérielles, puis qu'ils se présentent aussi pour les épreuves unitérielles, mais ce n'est pas une obligation de réussir les épreuves unitérielles. Donc, ça, c'est vraiment important de le mentionner. Les parents sont obligatoires de les inscrire en quatrième et en sixième année aux primaires, puis au secondaire, c'est en deuxième, quatrième et cinquième secondaire qu'il y a des évaluations unitérielles auxquelles les parents doivent les inscrire. En cas de retour d'un élève en enseignement régulier, donc dans nos milieux scolaires, le classement, c'est la direction de l'école qui va le faire, puis qui ne va pas obliger les parents à faire des épreuves, vous ne pensez pas les parents, les élèves à faire des épreuves pour déterminer le niveau de l'élève, le niveau de scolaire de l'élève. Voilà, je veux juste lire. Puis aussi, de savoir que les familles sont suivies par une direction de l'enseignement à la maison depuis 2018, c'est quand même rassurant pour les centres de service. Donc, c'est vraiment plus rassurant aussi pour la famille, mais pour le centre de service, de savoir que les familles ne sont pas seules non plus dans ce processus-là. Pour ce qui est des familles hors Québec, donc qui sont en voyage, étant donné qu'elles ne sont pas sur le territoire du Québec, les enfants ne peuvent pas être inscrits à la direction de l'enseignement à la maison, puis ne bénéficient pas non plus de supervision de celles-ci. Ils ne sont pas non plus accompagnés par le centre de service scolaire. Donc, il n'y a aucune obligation de les soutenir, puisque les familles ne sont pas sur notre responsabilité. Il faut avoir, il faut que l'enfant, pour qu'il ne soit pas inscrit à l'école, il faut qu'il y ait plus de 20 jours d'absence à l'école. Puis, ça permet, donc, si l'enfant est juste absent 20 jours et moins, il peut rester actif dans l'école, s'il est absent 20 jours et plus, on désactive l'élève du système. C'est difficile aussi, si les parents reviennent de voyage après plus de 20 jours, c'est difficile de garantir une place dans nos familles, dans le contexte où on a peu de place dans nos écoles déjà. Donc, ça, c'est quelque chose aussi que les parents doivent être informés si jamais ils décident d'avoir un projet de voyage. pour qu'il y ait des familles qui sont hors Québec, c'est des parents qui sont responsables de la progression des enfants concernés. Mais si les enfants réintègrent le milieu scolaire par la suite, c'est encore une fois la direction de l'établissement scolaire de l'élève de quartier ou l'autre milieu qui peut attribuer, donc dans lequel les enfants vont s'explanter. C'est celui-là que les parents vont, en fait, c'est la direction qui va être responsable de classer l'élève puis d'évaluer où est-ce qu'il en est. C'est sûr qu'on priorise que les élèves soient dans leur niveau ou de leur âge, mais c'est vraiment la décision de l'école, la direction de l'établissement scolaire de prendre cette décision-là. Pour ce qui est des familles qui sont hors Québec, c'est quelques conseils que les directions peuvent, et l'enseignant aussi, pourraient donner à ces familles-là. Donc, les encourager à utiliser le même matériel qui est celui qui va être remis aux élèves du même niveau. Donc, c'est possible d'appeler le secrétariat pour savoir c'est quoi les matériels qui vont être utilisés pour, par exemple, la cinquième année. Encourager aussi à consulter les programmes d'enseignement et la progression des apprentissages. Puis, ça reste quand même des bonnes ressources au niveau de la direction d'enseignement à la maison. Ils ont quand même des beaux documents qui expliquent bien, qui peuvent aussi être consultés. Encourager aussi la lecture quotidienne. Puis, réaliser un journal de voyage, par exemple, ça peut être une idée. Vous pourrez voir la réinscription à l'école lors de la période prévue, donc en février. S'assurer que l'élève va être inscrit aussi à partir de ce moment-là pour quand ils vont revenir sur le territoire du Québec. Donc, ce qui peut être dit par l'équipe école ou par les services éducatifs comme conseil, c'est aussi que c'est tout ce que je viens de vous dire, mais il n'y a aucune planification qui peut être remise aux parents. Il n'y a aucune évaluation écorgique qui peut être remise non plus pour des raisons de confidentialité, évidemment. Donc, pour les élèves qui sont admis en enseignement à la maison, on a certaines responsabilités en tant que centre de service scolaire. Ils ont accès gratuit au manuel scolaire approuvé par les directions d'école ainsi qu'aux matériels didactiques sous réserve de leur disponibilité. Donc, ça, c'est les mots-clés. Donc, si on a accès, on pourra les offrir gratuitement au manuel, mais ça ne veut pas nécessairement dire qu'on leur donne une copie pour l'année. Il y a certaines choses qui peuvent être mises en place, mais c'est vraiment selon la situation et selon la disponibilité de la ressource. Ils ont aussi accès gratuit à différents services complémentaires puis à des ressources, comme ça peut être les bibliothèques, bibliothèques, les conseillers en orientation, l'évaluation en psychologie, le coéducateur, l'éducation socialisée, l'orthophonie. Je dirais que les demandes, c'est surtout en orthophonie, en orthophonie, puis peut-être même en psychologie, mais ça va aussi, les services complémentaires, c'est la même démarche que pour des élèves qui sont dans notre centre de service. Donc, si, par exemple, il y a une liste d'attente pour les élèves en orthophonie et en orthophonologie, l'élève va être considéré dans une liste comme un élève de notre centre de service. Donc, il ne sera pas priorisé parce qu'il est en enseignement à la maison. Il va avoir une priorité selon les difficultés observées par un professionnel, mettons, au privé qu'il est par après à aller voir ou d'autres choses comme ça. Les différentes modalités par rapport à chaque service sont différentes, puis il va y avoir un document des normes et modalités qui va être réalisé pour expliquer un peu plus par rapport à chaque service qui est possible. C'est aussi notre obligation en tant que centre de service d'organiser des évaluations en vue de l'obtention d'unité. SOCIS pour le DES, donc ça s'adresse principalement au secondaire 4 et 5. Donc, en tant que centre de service, on est obligé d'offrir ces évaluations-là. Il y a certaines ententes qui sont prises aussi avec d'autres centres de service pour ces évaluations-là. Puis, voilà, l'ensemble des demandes, comme il est écrit en rouge, est adressée aux services d'éducation à l'intention de la personne responsable. Donc, dans ce cas-ci, cette année, c'est moi, mais on a une boîte courriel qui est EALM en commercial csvd.gouv.qc.ca qui est vraiment la classe ressource, l'adresse courriel pour l'enseignement d'un maison en général pour les différentes demandes qui sont possibles. Puis, c'est l'adresse courriel qui est sur aussi le titre de centre de service. Donc, si jamais vous avez des élèves qui sont en enseignement à la maison ou qui veulent y aller en enseignement à la maison dans vos milieux, il y a certaines ressources que les parents peuvent consulter avant de prendre une décision. Donc, l'objectif, c'est vraiment pas de faire la promotion de l'enseignement à la maison, mais plutôt de s'assurer que les parents sont vraiment conscients de ce dans quoi ils s'embarquent. Donc, c'est une grosse charge de prendre en charge l'apprentissage de leurs enfants. Donc, on a le site de la direction de l'enseignement à la maison sur le site visitaire. Il y a aussi notre site internet du centre de service scolaire qui est possible à consulter. Puis, il y a également un guide d'accompagnement qui est disponible que je pourrais partager sous demande. Ça va me faire plaisir. Donc, voilà. Donc, étant donné qu'il n'y a personne dans la conférence, j'imagine qu'il n'y aurait pas de questions ou commentaires, mais je vous invite à me contacter si jamais vous avez d'autres questions. Ça me fait plaisir de vous répondre. Donc, voilà. Merci beaucoup. Puis, passez une belle fin de journée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501